J'aime bien l'idée de commencer par le commencement. Alors, comme ressent, ça s'est passé comment votre naissance ? Eh bien, je suis né dans le quartier de plein palais à Genève, et je vis encore dans le quartier de plein palais, 1205 Genève. Et mes parents étaient venus de Pologne, avant la guerre de 1914. Mon père est resté sédentaire à Genève, sans jamais retourner en Pologne. Il y a fait une carrière médicale, et ma mère, médecin elle aussi, a renoncé à pratiquer la médecine, a secondé un peu mon père. Mais tous deux s'étaient rencontrés pendant leurs études. Je crois que mon père donnait des leçons pour survivre pendant la guerre, car il était coupé de sa famille. Et ma mère a été une de ses élèves. Ça arrive quelquefois. Et je suis né le 17 novembre 1920, à l'époque où mon père avait tout juste terminé ses études de médecine. Et je sais que nos domiciles étaient rue de l'Aubépine, rue Verte, boulevard de la Cluse, et alentour de l'hôpital cantonal de Genève, où il y avait beaucoup, beaucoup de Russes qui avaient étudié, qui s'étaient passionnés pour la politique. Certains étaient rentrés faire la révolution, d'autres étaient rentrés combattre pour le Tsar. Beaucoup avaient péri. Mon père, lui, passionné par son travail de médecin, n'a jamais quitté Genève, donc. Et j'ai grandi comme un élève de la maison des petits de Claparède. J'ai été l'un des objets d'expérience très heureux, d'ailleurs, de cette pédagogie avancée. C'était dans la propriété Claparède, à l'avenue de Champel. Puis j'ai été toujours pratiquement dans le même quartier, sur cette rive gauche de Genève, un élève de l'école primaire publique, la maison du Grutli, qui est aujourd'hui montée en grade sous la forme d'une maison des arts. Mais j'avais là mes camarades, bien sûr, mais aussi des maîtres que je n'ai pas oubliés, comme M. Anchaud, M. Auenstein. Je crois que l'âme d'un pays se sent dans l'influence de certains maîtres d'école primaire. Et pour moi, ça a été très décisif. Ensuite, ça a été, bien sûr, le Collège Calvin. Donc, une filière genevoise, aussi genevoise que possible. C'est là que je me suis nourri, quoi. C'est là que tout m'est venu, tout m'a été donné. Étiez-vous entouré de frères ou de sœurs ou en phénomique ? Eh bien, mon frère est né dix ans après moi. Donc, c'était... il y avait un écart. Et finalement, j'étais un peu sale comme frère aîné. Et dans l'adolescence, j'avais de bons amis, genevois, vaudois, mais aussi quelques-uns qui étaient des enfants de réfugiés, d'émigrés. Il y avait un garçon qui était le petit-fils du pianiste Schnabel, qui allait devenir lui-même un historien à New York. Il y avait un autre garçon que j'aimais beaucoup, que j'ai perdu de vue, et dont j'ai découvert beaucoup, beaucoup plus tard, que sa mère avait été la fiancée de Kafka. Alors, vous voyez ce que se pouvait être cette Genève, à la fois très genevoise, mais remplie de gens qui avaient pu, un instant, s'y établir. Pendant la guerre, cette Genève allait accueillir des gens dont je me souviens avec émotion, des émigrés italiens, des internés italiens, ou Streller, dont on parlait encore récemment à propos de son arlequin qui a passé par Genève. Donc, j'ai vécu un peu les aventures de la Genève genevoise et de la Genève terre d'accueil. Et alors, justement, Jean Sarminski, est-ce que vous aviez des attaches du passé avec la Pologne ? Est-ce qu'on en parlait en famille ? Est-ce qu'il y avait des réminiscences ? Très peu. En fait, mes parents parlaient un excellent français. Pour que je ne comprenne pas, ils parlaient quelquefois entre le russe ou le polonais, et je comprenais très vite, d'ailleurs. Mais je suis incapable de parler russe ou polonais, j'ai une compréhension simplement de ces langues. Il y avait quelques amis qui venaient leur rendre visite, discuter des événements, mais les liaisons de mon père étaient avec quelques médecins de Genève, quelques intellectuels de Genève. Et ce monde, disons, cosmopolite, je ne vois, n'était pas extrêmement présent dans notre famille, malgré quelques passages assez marquants. Il y a eu aussi quelques membres de la famille qui sont repartis vers la Pologne et qui ont été détruits par les nazis. Quelques images, comme ça, dans les yeux d'une cousine, sœur d'un médecin qui allait, lui, faire carrière aux Indes et devenir même un officier de l'armée anglaise. Mais cette jeune femme, nous ne l'avons plus revue. Elle est morte avec sa mère dans un camp. Vous me disiez tout à l'heure, Jean Starominski, que votre père n'avait jamais revu la Pologne. Non, jamais. C'est dû être assez difficile. Il a perdu assez vite son père, mort dans les années 1920, au début des années 1920. Son père était un instituteur. Un instituteur qui s'était déplacé d'un petit village très lointain, à l'orée de la forêt lituanienne, à Varsovie. Et il appartenait à cette catégorie de l'intelligentsia juive qui était devenue, disons, cosmopolite, européenne. Mon grand-père avait étudié le français avec un jésuite à Varsovie. Il avait voulu ouvrir même une librairie, une bibliothèque circulante chez lui, mais on l'en a empêché. C'était un homme, disons, des Lumières. Et mon père était arrivé de Pologne avec un Faust de Goethe ou le livre des balades allemands dans son bagage. Je les ai encore retrouvés récemment. Et cette éducation-là était vraiment une éducation européenne. Il y avait comme une ébauche d'une Europe rêvée qui s'est brisée dans cette guerre de XIV qui a été le grand malheur du XXe siècle. Je crois que vous avez raison de le souligner parce que nous parlons de guerre plus proche. Mais ça a été la césure, je crois. Grande césure. Grande césure où les nations se sont opposées, où de vieux états-majors se sont faites une guerre à outrance, où la chance d'une paix qui avait été suggérée par le Vatican XVII, qui avait été voulue par la Vierge de Fatima, s'est effondrée, où la paix de Versailles a précipité l'Allemagne dans le désespoir et dans ce qu'allait devenir le nazisme. Je crois que les erreurs et les massacres de XIV ont été déterminants pour tout ce qui est survenu ensuite. Ça a été finalement une longue guerre et une longue série de surenchères et de mensonges dont l'Europe sort à peine. C'est ce que je voulais vous demander parce qu'elle a quand même été suivie, cette guerre terrible, par les crises successives économiques, par les krachs, par la montée du nazisme, par la montée de tous les totalitarismes, il faut bien le dire, en Europe précisément. Et je pense que, en fait quand on dit 14-18, je crois qu'il faudrait dire 14-39. Oui, et certains disent même 14-89. Et peut-être y a-t-il une façon de couper l'histoire qui subsistera. 14-89, parce qu'après tout, il y a eu la montée des révolutions à l'Est ou de la révolution soviétique, et puis son effondrement, ou en tout cas sa grande métamorphose en 89. Et tout cela, ça a été une période où vivre en Suisse, pour moi, ça a été un privilège inouï, je me rends compte que la chance, une chance imméritée a été avec moi, que de faire des études de lettres entre 39 et 42, avec des maîtres comme Marcel Raymond, puis avoir commencé des études de médecine en 42, pour les terminer en 51, à Genève, ça a été vraiment une chance absolue. avec tous les contacts européens qui étaient possibles dans cette ville de Genève, avec aussi toute une tradition de culture qui était bien présente et représentée par des maîtres inoubliables. Alors ceci, ce que vous dites est extrêmement curieux, car vous venez d'une famille de médecins, vous avez épousé le charmant de femme qui est également médecin, vous êtes médecin, et tout le monde veut croire médecin avant d'être un littéraire. Alors c'est l'inverse. Je ne suis pas tout à fait un médecin défroqué, non, j'ai été un littéraire jusqu'en 42, et puis en pleine guerre, les débouchés des littéraires, ça n'était pas bien brillant, et dans une famille de médecins, on m'a dit que la médecine, ça n'était pas si mal, et je le pensais d'ailleurs, parce qu'il me semblait que la discipline de la science, une certaine façon de chercher la preuve dans le fait, dans l'expérience, c'était ça que j'allais trouver en médecine. Quelque chose pour conforter un penchant philosophique que j'avais. Je veux dire que vous avez toujours. Que j'ai toujours, oui. Mais pendant cette période médicale, je n'avais pas perdu le contact avec la littérature. J'étais tout jeune, entré en contact avec quelqu'un que je n'ai pas oublié non plus, et qui est René Bovard, qui dirigeait à Lausanne, Suisse contemporaine, qui m'avait demandé de tenir une chronique de la poésie dans Suisse contemporaine. C'est là que j'ai fait mes premières armes, maladroites bien sûr, dans la critique littéraire, et c'est là que j'ai maintenu, pendant que j'étais étudiant en médecine, cette attention aux poètes, à la pensée, aux problèmes historiques, tout cela encore un peu tâtonnant, avec une idée de l'histoire de la médecine, de l'histoire des idées médicales, un peu sous roche. Et puis ça s'est développé, comme vous savez, par un voyage aux Etats-Unis, ou alors rompant, me détachant pour un temps de la médecine, car j'allais y revenir, grâce à un homme admirable, Georges Poulet, j'ai pu me donner, pendant trois ans plein, à un travail sur Rousseau, à un travail sur Montaigne, dont les suites sont encore présentes. Pendant ce temps-là, malgré tout, vous êtes un homme, vous êtes pas seulement l'intellectuel, et vous avez rencontré la femme de votre vie. Eh bien oui, nous nous sommes rencontrés, quand je repassais mes examens de médecine, et elle passait ses examens pour la première fois, moi pour la seconde, j'avais besoin de notes, je lui ai demandé les siennes, et voilà, où ça conduit, de travailler ensemble, de potasser le cours de chimie physiologique, etc. Et voilà, nous avons eu cette rencontre, et depuis lors, nous partageons tout, de plus en plus, même la condition de grands-parents, depuis peu. Oui, alors justement, parlons des enfants, parce que de ce côté-là aussi, vous m'avez dit, enfin je le sais, que vous leur avez laissé la bride sur le cou, comme on dit, mais c'est quand même intéressant, leur parcours de vie, à vos enfants, à vos trois enfants. Oui, il nous a semblé que, nous parents, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de les aimer, et puis de leur dire que, ils sont libres, en leur donnant, bien entendu, toute l'information qui peut éclairer leur choix. Et je crois que cette liberté, ils en ont fait bon usage, finalement, avec la certitude que leurs problèmes, ils pouvaient toujours nous les apporter, quand ils auraient envie de nous les apporter. et rien ne me paraît plus déplorable que d'essayer de prédéterminer la vie d'une nouvelle génération. C'est la seule façon de manifester un amour que de respecter une liberté. Évidemment, une situation du monde contemporain, c'est qu'il est rempli de voleurs d'enfants. Les voleurs d'enfants, ce sont les groupes, les sectes, les émissions de certains médias, les télévisions captatrices. Nous vivons dans un monde de rois des zones, n'est-ce pas ? Et finalement, au bout de la course à cheval, l'enfant est mort dans les bras du père. Et ce sont ça, les voleurs d'enfants de notre époque. Ce sont les renaissances du roi des zones. Est-ce que vous avez pu, Jean-Sawinski, conduire justement dans la liberté et dans la formation parentale, familiale, vos enfants à leur bon port ? Parce que je crois que pour le premier médecin, le deuxième a eu un parcours un peu particulier. Le deuxième a eu moins d'attrait immédiat. C'est un grand lecteur, mais il a eu moins d'attrait immédiat pour, disons, la scolarité. Et au contraire, il y avait une passion très tôt décidée pour lui, pour l'amitié des bêtes, la ferme, les étables. Et il a fait un bout d'apprentissage de paysans et lesins. Ce que nous approuvions, d'ailleurs, avec l'idée que s'il suivait obstinément cette ligne-là, il ne ferait que s'enrichir d'expériences. Et puis, le goût du vaste monde, le goût des sports, tout cela l'a pris et il a mûri dans une façon d'acquisition progressive, de compétences, de connaissances de son propre corps, de connaissances des autres, car il est très ouvert aux autres. Ça a été une expérience très différente de celle que prédéterminent les rails de la scolarité. pour le troisième, c'est la musique qui a été sa passion et sans jamais quitter l'enseignement secondaire, enfin, les études secondaires, puis l'université, il a acquis, lui, de son côté, une très grande expérience musicale qui, maintenant, s'exprime par des recherches de musicologie. Et nous avons l'impression que ce qui manque à beaucoup de jeunes, c'est une passion et que quand un jeune a une vraie passion, il ne faut pas la contrecarrer. Et au milieu de cela, je trouve admirable que votre femme, qui est ophtalmologue, qui a de nombreuses passions, ait pu continuer à s'occuper. Je sais que vous êtes là, Jean Storbuski, mais quand même, pour une femme, le poids d'une famille peut être un peu différent. Le centre de gravité est un peu différent. Oui, mais je crois qu'il faut s'entraider, s'entrappuyer. Le sens de l'équipe qu'on peut faire avec des besognes tout à fait différentes, pas du tout confondables, c'est quand même important. Il y a des couples qui travaillent tous deux à la même oeuvre. Mais ça ne va pas toujours sans une certaine subordination de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Et dans le type de vie que nous avons, malgré les moments d'épuisement, de limites des forces que chacun d'entre nous peut avoir quand on est très sollicité, nous nous entraînons dans des domaines qui sont en fait très autonomes pour chacun de nous. Il n'y a pas de subordination le moins du monde. et pour les petites tâches quotidiennes, alors là, il n'y a pas de hiérarchie. Chacun fait comme il le peut le repas du soir ou le petit déjeuner selon les dispositions que l'on a. Alors là, il y a une sorte de relais perpétuel qui est, je crois, la bonne méthode. On nous dit qu'en Suisse, on voit cela aussi dans les lettres de Saint-Breuil, dans la Nouvelle-Héloïse. Les femmes sont debout derrière les hommes qui mangent entre eux. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui. En tout cas, il n'en reste pas grand-chose dans nos familles, dans notre famille. Avez-vous, Jean Starobinsky, le goût de la fête ? Quand je dis le goût de la fête, justement, je pense à ces petits déjeuners que vous venez d'évoquer, à ces repas du soir. Est-ce que, pour vous, c'est peut-être une sorte de fête que d'être là avec votre femme ? Vos enfants, je pense, en se partient. Oui, nous aimons rire. Je crois que, sauf lorsque, matin, et je suis quelquefois trop matin, la perte d'un papier, le souci d'une lettre, et je ne sais trop laquelle, qui est en retard, et qu'il faut écrire, et qui m'assombrit plus qu'il ne faudrait. Tout peut être prétexte à ironie, rire, même un malentendu, une façon dont on n'a pas entendu, le vrai sens d'une phrase. Je crois que, ce courant d'air du rire, est la chose qu'il faut garder ouvert sur nos existences. Trop de gravité, finalement, pernicieux. Et, il me semble que, pour l'instant, ce sens du rire, ne nous a pas quittés. Nous aimons bien le partager, et donc, ça donne une fête. Nous aimons bien le partager avec les amis de passage, et le fou rire, de temps en temps, nous balaie. ... ... Sous-titrage ST' 501